Bonjour à tous, je suis Camille Hénard et bienvenue dans Sunday Sofa Session. Aujourd'hui avec moi l'extraordinaire Neima Nahouri. Salut ! Neima, avec un papa et une maman chanteuse d'opéra de renom, tu as toujours baigné dans la musique. Depuis ton plus jeune âge, tu imites ta maman, essayes ses robes et t'imagines toi aussi chanteuse. Tu commences les cours de chant avec Jasmine Roy qui devient ton mentor. Ta passion à toi c'est la pop, le jazz, la comédie musicale, la vraie. Avec ton bac mention très bien en poche, tu décides de faire Hippocagne, option théâtre. Et en même temps tu entres au conservatoire de Saint-Maur et à l'école de jazz de l'IMEP. C'est là-bas que tu intègres le groupe de jazz à six voix, le Voice Messengers et la Selma compagnie en 2019. Tu interprètes Cyto dans Fiddler on the Roof à l'Opéra du Rhin. S'ensuit, South Pacific Alopéra de Toulon, les rythmes de la terre à Disneyland Paris, mais malheureusement le Covid pointe son nez. Bon vous l'aurez compris Neima, c'est clairement une petite pépite au début d'une longue et belle carrière. Du coup Neima, est-ce que être chanteuse a toujours été une évidence ? Non, absolument pas. Quand j'avais 4 ans c'était pas une évidence, je voulais plutôt être danseuse étoile ou vétérinaire pour papillons. Mais depuis mes 10 ans et demi, j'ai compris que ma voix se trouvait ailleurs. Ok, Neima, quels artistes t'ont donné envie de faire ce métier et pourquoi ? Je pense que la première artiste qui m'a donné envie de faire ce métier c'est Lady Gaga, que j'ai vu en concert à Bercy quand j'avais 11 ans. Et là c'était la révélation. Je me suis dit c'est absolument ça qu'il faut que je fasse, je veux être une pop star. Work in progress. Non, rigole pas. Work in progress. J'imagine que voyant tes parents évoluer dans le milieu, certaines choses t'ont fait rêver, d'autres peut-être un petit peu moins as-tu retenu des leçons ou des choses à ne pas reproduire ? Ça m'a toujours fait rêver, ce métier. Depuis que je suis toute petite, je les vois sur scène. Et alors je n'ai pas retenu de choses à ne pas reproduire parce que c'était parfait. La manière dont ils ont fait les choses et le parcours qu'ils ont eu. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, oui mais ils n'étaient pas beaucoup là du coup, ça ne doit pas être compliqué. Non, c'était super cool parce qu'ils ne sont pas là pendant deux mois, mais quand ils reviennent il y a des cadeaux fatasques. Super. C'est comment les auditions pour toi ? Les auditions c'est terrible, c'est affreux, mais qui va te dire dans ce métier « Oh ouais, moi les auditions je trouve ça super, j'ai trop hâte d'être en audition ». Non, c'est des menteurs. Ou alors c'est des monstres. J'aimerais ne plus avoir à passer par là, être une star mondiale et qu'on me dise « Naïma, tu viens cette fois qu'on veut ». Mais ça ne se passe pas encore comme ça, mais j'ai bon espoir. Naïma, pourquoi est-ce que c'était un rêve de jouer dans « Fiddler on the Roof » pour toi ? C'était un rêve parce que c'est une comédie musicale qui a marqué mon enfance. Dans ma famille, c'est une institution. Je savais que je ne serais pas la meilleure à cette audition, qu'il y aurait plein de chanteuses beaucoup plus expérimentées, mais je savais aussi que ce rôle, il était pour moi. Et peu importe si je n'étais pas la meilleure, j'allais me battre pour ma vie là. Si tu devais choisir la dernière chanson que tu chanterais, laquelle est-ce que ce serait ? Il faut que je réfléchisse. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est super dur comme question. Soit une chanson de Sondheim, soit une chanson qu'a chantée Barbara Streisand, probablement une chanson dans Yentl. Pour finir, Naïma, tu es venue nous parler d'une association d'Immenplus. J'aimerais parler de l'association qui s'appelle La Source. C'est une association qui a été créée par un peintre et qui a pour vocation d'aider les jeunes qui viennent de populations défavorisées à accéder à la culture plus facilement, avec des ateliers proposés dans tous les domaines artistiques, que ce soit la sculpture, la peinture, la musique, le théâtre, donc voilà. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les informations nécessaires pour faire un petit don sur la page de l'association. Mais en attendant, Naïma, es-tu prête pour ton choix, Cornelia ? Je suis prête. Pop ou comédie musicale ? C'est dur, mais comédie musicale. Parce que dans la comédie musicale, il peut y avoir plein de styles différents, que ce soit de la pop, du rock, des trucs un peu plus lyriques et donc c'est plus polyvalent, donc voilà, ça me plaît. Plutôt Sundheim ou Michel Legrand ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je refuse. Je refuse. Sonde grand. Et finalement, Fanny Brice ou Yantel ? Yantel, je suis désolée, pardonne-moi si tu m'entends. Elle ne t'entend pas. Fanny Brice, parce qu'elle est drôle. Merci Naïma, merci à vous d'être encore au rendez-vous. N'oubliez surtout pas d'aller faire un petit tour sur le site de l'association. Quant à nous, nous allons vous retracer les bonheurs des auditions avec la chanson Casting Call for a Best Friend, accompagnée par Antoine Méran au piano. À la semaine prochaine. Bye ! I met this girl, she's really nice. Her name is Cammy Mena. She looks a lot like me. But that dress kind of makes her look fat. And if I were her, I'd hide my hair and my hat. I met this girl who's really cute. She's really talented to boot. Her name is Nima. And I hear that she's a great actor. Too bad she uses imitation Max Factor. There can only be one of my time in this town. And it's bad enough that I am short. There can only be one still standing aground. After the coroner's report. I met this girl who's really nice. I met that she has public lies she got from her ex-boyfriend. Or just because she's a whore. A dirty, ugly, hot. I met this girl who's really cute with a face I'd like to shoot. She's always taking my part. Well, at least I can sing on key. La 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 look at me. There can only be one ingenue's best friend. And I'm gonna get cast in the show. There can only be one left alive in the end. And I'll tell you how far I will go. I will go to her agent and tell them she's pregnant. Create a few nasty detours. I will go to the office and file the report that she's been taking on equity tours. I will blacklist her name and say she hates gays. Tell her manager she's shopping around. I will post new pics of her on the web. Cause Horseface, you're so going now. I hate you so damn much. Please die. And when the smoke has cleared away On that happy day of days When I'm on Broadway And all of my dreams are revealed They'll find what's left of her head in a field Why do they all have to move in the door? Can they just take a hand to get going? I was here first Just when your champagne's ready to pour Some bitch of a whore gets her foot in the door Right when you get a toe in There can only be one of me in this town And I'm sticking my neck out in front There can only be one still standing on the ground You fat-bringin' gal of a kind Can we play sisters? Yeah, sure Oh my god, I know She's the best That'd be fine But you better watch your back You bitch, stupid bitch Cause I'll be watching your every line Wait if you're off'r Bye 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 Cpart level Oh my god 목 Bye Bye Tsai Sabe 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 Sabe